Ceux qui divorcent se demandent est-ce que ce n'est pas leur choix ? Écoutez, il y a des choses qui se présentent dans la vie, que maintenant, des fois les gens se sont tellement laissés emporter dans ce qu'ils pensent et dans ce qu'ils ressentent, ils perdent complètement le chemin de leur vie, c'est-à-dire le choix, il est chaque jour. Comment les gens arrivent à divorcer ? Ce n'est pas du jour au lendemain, c'est de l'accumulation de jugements, de l'accumulation de croire qu'ils ont compris quelque chose. Après, ça les amène à des actions, comme Shlomo. Comment il est arrivé à se marier avec la fille de Paro ? Ce n'est pas un matin, il s'est levé, il a dit « Ah bien, je vais aller me marier avec la fille de Paro ». C'est qu'il dormait, il dormait beaucoup, il était inconscient. La logique, ça endort, je vous ai dit. L'arbre de la connaissance du bien ou du mal, c'est l'arbre de la mort, ça endort. Le sommeil, c'est la mort, ça endort la personne. Plus vous jugez quelqu'un, plus vous vous endormez, c'est-à-dire vous vous endormez par rapport à la personne. Après, ça entraîne à faire des choix de n'importe quoi, parce que la personne, elle dort, elle a perdu la conscience. Mais quand elle était consciente au début, c'est elle qui a choisi de se marier avec cette personne-là. C'est passé par un choix personnel. Elle a dit « Je veux me marier avec cette personne-là ». Elle avait envie. Il n'y a personne qui lui a mis un… Ce n'est pas un mariage forcé, si c'est un mariage forcé, c'est autre chose. On ne lui a jamais mis un revolver sur la tempe pour se marier avec cette personne-là. Après, elle peut dire « Bon, mais je me suis trompé ». Après, tu sais tromper. Si tu crois dans Hachem, ça n'existe pas de se tromper. C'est se tromper quand on ne croit pas en Dieu, on dit « On s'est trompé ». Alors maintenant, l'accumulation de jugements, de visions des défauts de l'autre, après la personne, elle ne peut plus le supporter. Elle s'est fabriquée un monstre. C'est normal qu'elle ne peut plus le supporter. Mais il faut savoir que ce monstre-là, c'est elle qui l'a fabriqué. Parce que le jour où elle l'a rencontrée, ce n'est pas un monstre du tout. C'est quelqu'un de très bien. Qu'est-ce qu'il y a eu entre le jour où elle s'est mariée et où elle a voulu divorcer ? Qu'est-ce qu'il y a eu ? Juste l'accumulation de jugements. C'est tout. De connaissances, soi-disant. Ouais, maintenant je le connais bien ou je la connais bien et je sais qu'elle est comme ça ou comme ci ou comme ça. C'est de l'accumulation de connaissances. Mais si maintenant, à chaque fois qu'il y a une connaissance qui vient, vous réagissez avec de la Emouna, vous verrez que c'est une autre vie complètement. C'est une autre vie. Et le Yissahara, il le fait avec chacun et chacune d'entre nous. Ce qu'il a fait avec Shlomo, il le fait avec chacun d'entre nous. Chaque fois que maintenant, on tombe dans le sommeil, on tombe dans l'inconscience. C'est-à-dire on tombe dans la logique, c'est-à-dire c'est l'inconscience par rapport à la présence divine. C'est-à-dire on croit que c'est nous qui faisons, c'est nous qui choisissons, etc. Alors maintenant, si vous croyez ça, ça veut dire que vous êtes endormi complètement. Vous croyez que ce monde, il est interactif. Que ça, ça donne ça, et ça, ça donne ça, et ça, c'est comme ça, et ça, c'est comme ci. Mais si vous croyez dans Hachem, vous sortez de ça. Maintenant, si maintenant, vous avez un manque d'émouna, et un manque de foi, vous allez dans de la logique. Chaque fois que vous avez un raisonnement logique, vous endormez. Voilà. Quand vous dites, M. Gana, c'est akhna, c'est tout. Eretzkena'an. Eretzakhna. C'est-à-dire qu'on apprend la soumission, c'est tout. La soumission à Hachem, c'est tout. La soumission à Hachem, c'est tout. Je me soumets. Quand il y a un raisonnement qui vient, je me soumets. Et sur moi aussi, c'est la même chose. Vous dites, le divorce, c'est quand on étouffe, on veut respirer, vos veines se bantent. Il y a beaucoup de raisons. Tous les gens, ils ont des superbes alibis pour divorcer. Vous croyez que les gens, ils divorcent comme ça ? C'est tellement dur, un divorce et tout. C'est des gens, c'est sûr qu'ils n'en peuvent plus. Mais comment ils sont arrivés à ce qu'ils n'en peuvent plus ? C'est parce qu'à chaque fois, ils se sont endormis, c'est tout. Chaque fois qu'ils ont vu un défaut, au lieu de réagir et dire que c'est Hachem qui veut comme ça, ils ont dit, ah, c'est comme ça, ah, elle est comme ça, ou il est comme ça. Et truc, ils ont enregistré, enregistré, enregistré des audits sur l'autre, des jugements sur l'autre. Et après, la vie devient insupportable. Mais c'est eux qui ont fabriqué. Si Hachem, il envoie une épreuve et qu'on réagit avec de la Emouna, ça y est, on est passé à autre chose déjà. On est passé à autre chose. Il y a beaucoup de couples qui vous diront, qui ont tenu le coup dans les moments très difficiles et qui ne se sont pas séparés. Et ils ont eu de très, très grands bonheurs par la suite. Très, très grands bonheurs. Parce qu'en fait, c'était une épreuve, c'est tout. Ce n'était pas autre chose qu'une épreuve. Elle est grosse des fois, elle est énorme. Mais c'est une épreuve d'Emouna, c'est tout. Ce n'est pas autre chose. Maintenant, si ça s'est fait, ça s'est fait. Si Ménachamahim s'est terminé, on repart sur une autre chose. Mais il faut savoir qu'il faut éviter ça au maximum. Pour Rabbi Nachman, il a dit qu'il ne faut pas divorcer. Pour Rabbi Nachman, il a dit qu'il faut divorcer. Parce que si maintenant, tu passes par une situation, tu sais que c'est Hachem qui veut ça. Tu vas te sauver. Tu crois que tu vas te sauver ou tu vas te sauver. Il y a un peu à sauver ici. L'addition, tu vas la payer. Que ce soit comme ça ou comme ça, tu vas la payer. Si maintenant, Hachem, il a décidé qu'il y a quelqu'un qui va t'embêter, alors il va t'embêter. Maintenant, si tu ne veux pas que ce soit ton conjoint, ce sera ton patron, ou ce sera ton prochain conjoint, ou ce sera dans l'autre monde. Laissez tout ce que vous voulez. J'ai mis son nom, David. Je l'ai mis dans la liste. Vous comprenez ? Le roi David, il avait 18 femmes, parce que c'est d'autres dimensions. C'est des gens qui étaient dans une autre dimension. Ce n'est pas des gens comme nous. Vous comprenez, les amis ? Des fois, le mauvais penchant du conjoint, il est très fort. Alors, vous êtes là pour l'aider. Si il a un mauvais penchant qui est très fort, alors vous l'aidez. Vous priez pour lui, vous l'aidez. Vous êtes avec lui, vous ne le lâchez pas. Vous voyez bien, la princesse, elle ne lâche pas le bonhomme. Elle ne le lâche pas. La princesse perdue, elle ne le lâche pas. Et pourtant, il en fait des bêtises, le bonhomme. Il en fait. Vous ne pouvez pas dire que c'est un sadique, le bonhomme, qui cherche la princesse. Ce n'est pas un sadique. La seule chose qu'elle lui dit, elle lui dit, ne mange pas, il mange. Ne bois pas, il boit. Tout ce qu'elle lui dit qu'il ne faut pas faire, et que c'est la condition, c'est les quannones pour la délivrer, ce n'est pas maintenant un petit caprice qu'elle a. Ce n'est pas un caprice qu'elle dit, oh, je n'aime pas quand tu mets des chemises oranges, je n'aime pas ça. Ce n'est pas un petit caprice. Il va dire, ouais, il fait exprès, il met des chemises oranges parce qu'il sait que je n'aime pas ça. Ce n'est pas des caprices du tout. C'est la condition inéquanone de sa délivrance à elle. C'est-à-dire, c'est extrêmement grave ce qu'il fait. C'est extrêmement grave. Ce n'est pas une petite chose. Et pourtant, et pourtant, et pourtant, il ne la lâche pas. Elle ne le lâche pas. Batarba Levbala, il nous a dit, Abraham Benhamdachman, elle est sûre du cœur de son époux. Elle ne le lâche pas. Et pourtant, regardez les bêtises qu'il a faites. Il a le mérite de la chercher, mais il la cherche parce qu'elle ne le lâche pas aussi. Monsieur Serréo, vous dites, il a le mérite de la chercher, mais c'est parce qu'elle ne le lâche pas. Si elle l'avait lâché, c'est fini. Le bonhomme, il est tombé dans 70 ans de sommeil. Il n'aurait même pas su, qu'elle existait encore. Mais elle lui laisse un message. Elle lui écrit avec ses larmes. Elle lui dit, je t'ai attendu. Je t'ai attendu. Tu aurais pu... Tu aurais pu me délivrer. Et toi, tu as été... Tu t'endormir. Vous comprenez ? Matsaisha Matsa Tov, vous dites, monsieur Müller. Vous comprenez, elle ne le lâche pas. Elle est vraiment patiente. Mais pourquoi ? Pourquoi elle est patiente ? Parce qu'elle est consciente que c'est la réparation du monde. Parce qu'elle est consciente que c'est le Betha-Mikdash, que c'est le troisième temple. C'est pour ça qu'elle est patiente. Vous croyez qu'elle est patiente parce qu'elle s'amuse. Elle n'a rien à faire. C'est parce qu'elle sait. Elle sait que c'est le troisième temple. Elle sait qu'il est là pour la délivrer. Et que c'est maintenant comme il est là pour la délivrer. Alors il est énormément attaqué. Donc elle a pitié de lui tout le temps. Exactement. La femme, elle donne la vie. Avec la femme, on construit une maison. Donc maintenant, si quelqu'un, il se dit, voilà, Hachem, il m'a donné ça, donc j'accepte. C'est tout. C'est très simple. Mais avec ça, il a résumé tout le problème de sa vie. C'est tout. C'est ça. Et je sais que je ne peux pas me sauver devant Hachem. Je ne peux pas me sauver. Qu'est-ce que je vais me sauver ? Vous croyez qu'Adam Harishon, Chava, il pouvait se sauver ? Il n'y a personne qui peut se sauver. Si maintenant, mon travail, c'est celui-là. C'est ça, on m'a donné ça. Alors je fais avec, c'est tout. Maintenant, des problèmes, il y en a toujours dans ce monde. On ne peut pas fuir les problèmes. Les problèmes, ils nous rattrapent. Parce que le problème, c'est notre ticoune, c'est notre réparation. Mais si maintenant, à un moment, on lâche, on rentre dans l'inconscience, commence à rentrer dans la logique, commence à rentrer dans les nerfs. Parce que la logique, après, ça donne des nerfs, ça donne de la rigueur. Quand on croit qu'on a compris, ça rend rigoureux. Les gens qui savent qu'ils n'ont rien compris, ils sont cools. Parce qu'ils savent qu'ils n'ont rien compris. Mais celui qui croit qu'il a compris devient rigoureux automatiquement. Et ça, ça crée des vies très désagréables. Mais c'est quelqu'un, il sait que maintenant, cette souffrance qu'il ressent, en fait, c'est une souffrance pour la maison d'Hachem. Parce que maintenant, justement, parce que ce couple-là, regardez cette princesse et celui qui vient la chercher, ils sont tellement, tellement de choses dépendent d'eux. C'est tellement important. Que voilà, ils sont attaqués. Donc au contraire, quand vous voyez que vous êtes attaqués dans ce domaine-là, ça veut dire que votre affaire est très, très importante. Donc c'est pour ça qu'on vous attaque.